... Daniel Marchildan, c'est un auteur de la Huronie, profondément ancré dans son pays, qui est l'Ontario français, mais tout particulièrement la Huronie. Dès un bas âge, j'avais ce goût de raconter des histoires par écrit. Je n'étais pas tellement bon nécessairement pour les raconter en personne comme ça, mais moi c'était plutôt par écrit. Alors les histoires pour moi, c'est un peu ça. J'allais chercher des personnages, je les remettais dans une scène, puis ils se démerdaient, puis ils me parlaient, puis finalement, entre les personnages et moi, on venait à bout de mieux comprendre ce qui se passait dans le monde. Et puis, le scénario de La Sacrée. Long-métrage, premier long-métrage franco-ontarien d'humour. Oh my God! François, là-bas! Massime! Frick, là-bas! Dans les années 60, là, ici, là, il y a eu plein de naissances. Il y a du monde qui disait que c'était à cause d'une pierre. Cette bière-là poussait les gens à faire des choses pas catholiques. Ah oui, une pierre à foutre d'hier. Il y en a même qui disait que d'en boire, ça donnait un boost aux sperms. La sacrée. Ah, qui est bon, qui est bon, qui est bon! Je l'sabattu! Je l'sabattu! Je pense que je sais de quoi tu parles de. Pour la plupart des auteurs, je pense que la motivation principale, il y en a deux, finalement. Un, c'est que tu écris à propos des choses qui t'achèrent. Et l'autre, tu écris à propos des choses qui te passionnent. Au début des années 2000, après avoir publié quelques romans pour le jeune public, là, je me suis lancé dans l'aventure d'écrire des romans pour un public adulte. Puis là, maintenant, dans le moment, j'en ai trois qui sont pour un public adulte. Celui qui est le plus connu peut-être maintenant, c'est L'Odvi, Wishka Béa. Et donc, j'ai imaginé cette intrigue qui mêlait à la fois deux lignées familiales. Une qui est en Écosse et qui est très étroitement reliée avec toute la saga, toute l'histoire du scotch. Et puis l'autre qui grandit au bord de la Baie-Georgienne et qui donc est reliée très intimement à toutes les différentes époques de l'histoire de la Baie-Georgienne. Et ces deux lignées finissent par se rencontrer et être mêlées à travers l'eau et à travers l'eau de vie, le whisky. Quand j'ai commencé à faire ma recherche sur le whisky, que j'aimais déjà, là, je suis devenu vraiment amateur du scotch et puis un peu emballé par ma recherche et puis cette histoire que je découvrais. Parce que ce n'est pas juste le whisky, mais c'est toute l'histoire en arrière. Puis une fois qu'on apprécie ou qu'on prend connaissance, une fois qu'on prend connaissance de toute cette histoire qu'il y a en arrière du whisky écossais, là, ça nous fait beaucoup plus apprécier le whisky. Ce roman-là, l'eau de vie, le whisky béa, c'est celui qui m'a mérité le prix Émile Olivier, qui est décerné par le Conseil supérieur de la langue française, pour un livre écrit par un auteur francophone de l'extérieur du Québec. Alors, c'est un très grand honneur de recevoir ce prix-là. Et ce livre-là, c'est qui, ce qui est peut-être le plus fascinant pour moi, c'est que quand je rencontre des lecteurs qui l'ont lu, si j'avais, je pouvais recevoir cinq sous même pour chaque lecteur qui m'a dit que le fait d'avoir lu ce roman-là lui a donné le goût de boire le scotch, l'a converti au scotch, parce que des fois je rencontre des lecteurs qui détestaient le whisky avant, mais qui, à force d'avoir lu le roman puis d'avoir rentré dans l'univers que j'avais créé, sont devenus des amateurs de whisky. Donc, si j'avais cinq sous pour chacun de ces lecteurs-là, ça serait plus d'argent que mes doigts d'autant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada